Depuis 30 ans, la semaine de la presse à l'école permet de faire rentrer les médias dans les établissements. Au lycée d'Archicourt cette année, l'ambition des professeurs était d'impliquer au maximum les élèves en s'appuyant sur le vécu de la journaliste indépendante Sidonie Haddou. L'idée véritablement c'est de faire de l'éducation aux médias d'information en faisant, c'est-à-dire en découvrant concrètement ce qu'est le métier de journaliste. Et donc Sidonie enquête sur le terrain à partir d'idées, de reportages, de sujets, d'angles qui sont proposés par les élèves. Finalement les élèves jouent le rôle de rédacteur en chef. Ensuite elle leur envoie les résultats de ces enquêtes, de ces interviews. Et puis ce sera aux élèves de réaliser des articles, des reportages, des enregistrements audio. Pour évoquer le thème sensible des migrants, Sidonie Haddou est donc partie de son travail photographique réalisé à Calais après le démantèlement de la jungle en 2016. Le travail avec ses élèves de 4e du collège Rabelais pouvait commencer. Elle est venue une ou deux fois au collège et elle nous a demandé ce qu'on voulait faire parce qu'on devait faire un reportage sur les migrants. Nous, notre groupe à nous c'est plutôt sur l'angle humain, plutôt sur les bénévoles, comment ils font pour les aider, tout ça. Donc on a fait nos recherches sur certaines associations, tout ça. On est tombé sur Utopia 56, Gaël Manzi. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là pour pouvoir interroger Charlotte Quinces. Les voici donc dans la peau de journalistes, aux commandes de l'interview de la coordinatrice d'Utopia 56. L'occasion pour eux d'évoquer la situation actuelle à Calais. On est plutôt avec 500 personnes exilées présentes à Calais. Ces 500 personnes sont réparties sur différents campements sur lesquels viennent tous les jours les autorités avec une forte présence policière ainsi que la préfecture pour évacuer les campements. Ces mêmes campements se reforment instantanément après. Une situation ubuesque à quelques semaines d'un possible Brexit qui pourrait encore accroître les risques pour les migrants décidés à franchir la frontière. Ces risques c'est de sauter du camion et d'avoir un accident. C'est d'avoir un accident dans le camion. C'est arrivé plusieurs fois, il y a eu des personnes décédées, il y a des personnes qui se sont faites écraser sur l'autoroute. Il y a aussi, vous avez dû entendre parler des passages en bateau il y a quelques mois qui sont hyper dangereux. Mais ce n'est pas pour autant que les gens vont arrêter parce qu'encore une fois, il n'y a tellement aucune solution qui leur est proposée en France que c'est un peu l'instinct de survie qui les font tenter de traverser cette frontière. Et encore une fois, il y a des vraies vies qui sont en jeu. Une rencontre qui a marqué les esprits et qui a sans nul doute éveillé les consciences. J'ai eu l'impression que les élèves étaient touchés, que ce n'est pas un sujet qui est léger du tout. Et je trouve ça bien d'aborder aussi ce genre de sujet à l'école. Et je les ai trouvés touchés, intéressés. Quand je sens que les gens sont touchés, c'est une première victoire. C'est une première victoire.